Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite, saison 4, chapitre 3, qui va vous permettre d'XP et de débloquer le personnage potiron chromé. Donc c'est parti, let's go ! Avant de vous présenter ce glitch, je vais juste vous demander de vous connecter une fois par jour sur la même classe X100 level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP de cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleures glitches d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code de la map d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 5 3 9 4 0 3 1 1 4 0 3 9. Donc le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc en attendant que la map se lance, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément à tous ceux qui l'utilisent. Alors n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines, parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Et par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Après, si vous n'avez pas le temps, vous faites le glitch directement, mais si vous avez 10 minutes devant vous, vous attendez. Donc moi là, je vais attendre 10 minutes, et ensuite on se retrouve juste après. Ok, donc là dans 2 secondes, j'ai attendu 10 minutes. Ok, j'ai pas de bonus d'XP par contre, je croyais que j'allais en avoir. Donc là, je suis niveau 53, et j'ai 22 000 XP. Donc le premier glitch, vous allez tout simplement dans la map, et là vous allez créer une rampe jusqu'au-dessus. Ok, donc quand vous êtes tout en haut, vous sautez sur le spawn, et là vous allez ici, ah ben voilà, l'XP, j'ai gagné 23 000 XP. Donc vous allez ici, devant la map, vous allez sur la gauche, dans le coin gauche, et vous allez sur la première ligne juste ici. Hop, ça vous téléporte dans une autre pièce. Dans cette pièce, vous montez à l'étage, et là vous montez les petites cortes. Effectivement, on va monter plutôt comme ça, ce sera peut-être plus simple. Hop, hop, voilà. Ok, j'ai froid, j'ai file. Parfait. Et là vous montez sur la dernière corte, et quand vous êtes ici, vous regardez en l'air, et là dans ce coin là, vous avez un secret room XP. Donc vous interagissez avec le bouton, et là ça va vous donner de l'XP. Ensuite, le prochain glitch, vous allez dans la map, vous allez près de la plaque de boost qui est juste ici, et vous montez. Vous montez tout en haut, et là en plein milieu, vous construisez jusqu'en haut, enfin vous construisez à partir de la plaque, et vous construisez comme ça sur la gauche de la plaque, et vous allez en plein milieu et vous continuez. Vous avancez, ça vous téléporte ici. Ensuite, vous allez monter cette rampe, vous allez de l'autre côté, vous montez sur la toilette, et là normalement vous avez un bouton secret room XP, vous interagissez avec. Et le dernier glitch, il se trouve, donc là il y a le spawn, il se trouve au bout, là où il y a le jump. Donc à droite de la case respawn. Donc c'est parti, je vais m'y rendre. Ok, donc là j'y suis. Donc là vous passez derrière, regardez il y a une petite statue là. Ok, donc je pense qu'il faut construire, genre comme ça, puis sauter comme ça. Voilà. Et là vous avez un bouton secret room XP. Donc vous interagissez avec. Ah, je peux pas là. Voilà, là je peux. Et là ça va vous donner encore de l'XP. Donc j'étais niveau 52, non 53, j'étais niveau 53 avec 22 000 XP restants. On va voir combien d'XP ça m'a rapporté. Donc j'étais niveau 53, là je suis niveau 58 avec 49 000 XP restants. Donc j'ai gagné 5 niveaux en un seul glitch. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.